Yo les fréros, c'est NTX, j'espère que vous allez bien, moi ça peut aller, je suis triste en tournant cette vidéo parce que j'ai appris une mauvaise nouvelle du côté de l'OM juste avant le match donc on va rendre hommage à René Malville dans cette vidéo et juste après je vous ferai un débrief du match et de la victoire de l'OM 2-0 face au Stade René si ce genre de vidéo te plaît n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et à commenter pour me dire ce que t'as pensé de cette vidéo donc on commence tout de suite ce 66ème épisode, actu ou avec ma profonde tristesse je vais rendre hommage à René Malville qui nous a quitté à l'âge de 73 ans le 19 septembre 2021 d'une grave maladie, donc grande personnalité, grand supporter de l'OM, donc merci encore pour tous les messages de soutien pour René Malville sur son Twitter, on a vu tous les messages de soutien, il a essayé de se battre jusqu'au bout de sa maladie et merci également pour vous mes abonnés de vos likes parce que c'est un soutien vu que j'ai appris cette mauvaise nouvelle, j'ai créé un post parce que j'étais triste et je me devais de faire une vidéo et de lui rendre hommage, donc René Malville, voilà, tu vas nous manquer c'était, voilà, tous ces moments, ces fourrires, ces blagues, ces analyses, tout autour de l'Olympique de Marseille notamment ses débriefs d'après-match, voilà, mes sincères condoléances à toute sa famille, à ses amis et à toutes les personnes médiatiques qui lui rendront hommage et qui lui ont rendu hommage notamment les chaînes télévisées, etc., tout le courage à la famille dans ces moments difficiles et encore un grand merci à tous les supporters marseillais qui lui ont rendu hommage aux alentours du Vélodrome juste avant le match et notamment juste avant que le match débute, René Malville était sur l'écran géant et les supporters l'ont rendu hommage, donc franchement un grand merci à tous les supporters marseillais et repose en paix, René, tu resteras à jamais dans le cœur des Marseillais et dans mon cœur aussi parce que depuis que j'ai découvert l'histoire de ce club et je suis supporter marseillais à jamais et c'est vraiment quelqu'un que j'appréciais beaucoup et voilà, il restera là, je te fais plein de bisous René et puis j'espère qu'on aura un grand Olympique de Marseille dans les années à venir et voilà, repose en paix et voilà, on te fait plein de bisous Ensuite, on va quand même faire un tour pour ceux qui ne connaissent pas René Donc là, on va analyser un petit peu tout ce que René a fait durant sa carrière René Malville naît le 1er décembre 1947 à Carcassonne et a quitté le 19 septembre 2021 à Marseille Il était une personnalité médiatique française, il est tour à tour militant politique, syndicaliste, conseiller municipal patron de bar et chroniqueur dans des émissions diffusées sur internet, à la radio et à la télévision Il a notamment été chroniqueur sur le plateau de TPMP Donc voilà, tout un petit peu, tout le parcours qu'a fait René Malville Il y a eu plein de projets aussi pour l'avenir et malheureusement, il n'a pas réussi à pouvoir réaliser ses projets vu qu'il nous a quittés et cette grave maladie, donc voilà, au moins pour tous ceux qui ne connaissaient pas vous voyez un petit peu ce qu'il a fait, vous avez dû l'apercevoir, pas mal d'entre vous que ce soit sur Youtube, à la télévision, à la radio et puis il a fait pas mal de choses durant sa carrière Donc voilà, ça c'était vraiment pour analyser un petit peu sa carrière pour des personnes qui ne le connaissaient pas Ensuite, on va faire un petit débrief de cette victoire de l'OM 2-0 et notamment, ça a rendu également hommage à René Malville parce que voilà, du coup, c'est trois points et pour lui, la victoire, elle est là donc c'était vraiment important pour l'OM de gagner ce match Donc l'OM s'est imposé 2-0 face au Stade René un but de Bamban Jiang et un but d'Amin Arit juste après son entrée donc plutôt un bon match du côté de l'OM dans l'ensemble que ça soit un collectif individuel Paul Lirola qui a été exceptionnel en rôle de piston donc Sampaoli a opté pour une tactique en 3-3-3-1 avec trois défenseurs centraux Donc l'OM a eu la possession de balle a plutôt bien dominé en termes de statistiques et Paul Lirola a délivré ce magnifique centre pour Bamban Jiang qui frappe du pied droit et qui la met dans la lucarne de Gomis le gardien René Ensuite, Amin Arit rentre à la place de Conrad de la Fuente donc au niveau des remplacements il y a eu Gerson aussi qui est rentré il y a eu Rongier qui est rentré à la place d'Under il y a Kamara qui est rentré et Arit, il a eu un petit peu de réussite sur le deuxième but il passe entre deux joueurs un, deux ou trois comptes favorables et il arrive à frapper d'une frappe un peu écrasée pied gauche qui ajuste entre les jambes de Gomis et qui permet à l'OM de remporter ce match 2-0 donc belle victoire du côté de l'Olympique de Marseille pour cette cinquième ou sixième journée parce que l'OM a un match en retard du côté de Nice donc ça compte comme cinquième journée du côté de l'OM ou alors vous pouvez le compter en sixième journée et cinquième journée quand l'OM aura joué son match en retard donc au niveau de l'objectif des points l'OM est bien au classement si l'OM continue sur cette série je pense que pour l'objectif de fin de saison et décrocher, pourquoi pas la Ligue des Champions c'est possible après c'est un peu trop tôt on va voir comment ça va se passer si la série va continuer parce qu'il y a la Ligue Europa aussi qui va arriver dans les prochains jours donc voilà, vraiment une belle victoire du côté de l'OM et en plus de ça avec cette mauvaise nouvelle que l'OM a appris par rapport à René Malville voilà, il fallait trois points je pense qu'il est satisfait de cette victoire de l'OM même si on aurait voulu qu'il nous fasse un petit débrief comme il l'a toujours fait et qu'il nous donne un petit peu son analyse sur le match donc voilà en tout cas, c'est tout ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo qui a été un petit peu compliqué parce que voilà, je ne suis vraiment pas dans mon assiette j'ai vraiment encore sur ce qui est arrivé une victoire de l'OM mais également un grand monsieur un grand personnage emblématique de l'OM qui nous a quitté donc voilà mais bon, c'est comme ça donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire de ce que vous avez pensé de cette victoire de l'OM et si vous voulez laisser un petit mot notamment à René n'hésitez pas en tout cas pour soutenir sa famille ses amis et ses proches dans ces moments difficiles donc merci à vous et puis moi je vous dis à très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos donc prenez soin de vous je vous souhaite une très très bonne journée c'était NTX ciao ciao les gars